L'un de parler de politique non libérale, on a parlé d'une nouvelle période dans l'expansion du capitalisme mondial et qui prend l'affirmé de façon très nette à partir de 1982 avec une Bible que la Banque mondiale publiait qui relève justement les politiques d'ajustement structurel, côté des bails d'un ensemble de pays, tout un ensemble de l'ordre dans ce que nous pouvons développer en termes de politique économique. L'un de parler de néolibéralisme, très souvent nous avons l'intention d'avoir un pan, un secteur ou bien une dimension, alors que c'est un plan global. Et le plan global, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a la question de libéralisation du marché financier. Il ne faut que passer à des monnaies qui ont varié en fonction du marché. Dans l'année dernière, pendant le régime PHTK, Goodland a perdu autour de 157% de l'aile. Il y a la libéralisation du commerce extérieur. Il y a des milliers de produits qui peuvent être capables d'entrer dans le pays à zéro tarif. Soit qu'il y a éliminé tout tarif d'ouanier sous l'eau. Il y a éliminé toute mesure de contenu de jetement et toute mesure de licences d'importation qui te permettent de réguler les marchés de céréales, de façon que les marchés viennent envahis avec des produits importés et même dans des produits stratégiques, tant que du riz par exemple, et même des produits qui ont été créés à Haïti, ont gagné des capacités productives installées. Dans les années 70, Haïti était autosuffisante à 98% par exemple au niveau de la consommation céréalière. A une situation qui ont été importés entre 82 et 83% du riz que nous avons mangé aujourd'hui. Et d'après le dernier chiffre, Haïti est le troisième plus gros importateur de riz américain au monde. Donc on a passé de pratiquement 80 000 monde à 4 importateurs, qui ont amassé des bénéfices énormes autour de 40 millions de dollars américains par année dans la question du riz. On a un troisième élément qui est la question de gestion fiscale. Dans les pays d'Haïti, on a un paquet d'investissements pour doper les infrastructures de développement. L'État par faut-il faire. Il est basé simplement sur les recettes courantes de une année. Et dans la fiscalité, il est obligé que l'État a fait. Il faut que l'État baissait ses taxes sur les grandes fortunes et utilisait surtout la méthode de taxation indirecte qui pénalisait tout le monde dans le même genre. Le quatrième axe politique non libéral, c'est la question de la privatisation et la question d'éliminer tout obstacle à la pénétration des capitaux externes en Haïti. C'est-à-dire les dérégulations pour être capables de modifier tout le loyau pour permettre que le capitaux externes rentrèrent et qui est accompagné de tout un discours, de tout un rhétorique sur le fait que pour développer Haïti, il faut qu'on est capable d'attirer les investissements étrangers, il faut faire tous les sacrifices pour attirer ces investissements et se plier à leurs exigences. Merci d'avoir regardé cette vidéo !